Le déclic, le déclic par un mot, le déclic par un ami qui a tendu la main, par un collègue avec qui on a parlé, par des lectures qu'on a faites et qui tout d'un coup révèlent à la victime qu'elle vit les mêmes choses. Le déclic par une recherche internet et puis aussi par des associations, une aide associative avec des associations comme SOS Femmes qui accompagnent ces victimes et qui révèlent certaines choses à ces victimes. Il y a aussi la famille, il y a aussi les médecins, les médecins à qui on parle. Et un jour, on pousse la porte d'un cabinet d'avocats et l'avocat est là pour dire qu'il y a des droits. Il y a des droits et d'autant plus depuis la loi du 9 juillet 2010, qui a été effectivement votée après les travaux parlementaires, Guy Geoffrey a fait un rapport, un rapport après avoir entendu des experts, des magistrats, des psychiatres, des psychothérapeutes, environ une cinquantaine d'experts. Et ils se sont rendus compte qu'en réalité, toutes les violences psychologiques, car il y a beaucoup plus de violences psychologiques que de violences physiques, précédaient toujours les violences physiques. Donc cette loi, effectivement, a un intérêt, un intérêt préventif, elle est là, elle existe. Cette loi dit quoi ? Elle est relative aux violences faites spécifiquement aux femmes, violences au sein du coup et aux incidences de ces dernières sur les enfants. Encore trop souvent, on insiste sur la violence physique et son impact. Certes, la violence psychologique est moins, j'allais dire, frappante, mais elle est beaucoup plus insidieuse et elle est beaucoup plus, parfois, mortelle. Effectivement, on a parlé des décès sous les coups d'un violent conjoint, mais on n'a pas parlé, et je remercie la personne qui l'a évoquée tout à l'heure, on ne parle pas suffisamment des suicides suite au harcèlement moral subi au sein du couple à huis clos.